Bonjour, vous êtes le représentant permanent de la France aux Nations Unies. Le président s'est adressé aux ambassadeurs ce matin et l'Assemblée Générale des Nations Unies a lieu le mois prochain. Pouvez-vous nous emmener de l'un à l'autre ? Je vais essayer. Le président l'a redit ce matin, la France soutient le multilatéralisme, les Nations Unies. On a coutume de dire que la France est la meilleure amie des Nations Unies, et je crois que c'est vrai. Mais profondément, on vit dans une époque où on est confronté à des défis globaux. Et face aux défis globaux, il faut des réponses collectives. Ça a toujours été la position de la France depuis 1945, ça l'est plus que jamais. Et c'est un message qui est de plus en plus pertinent. Alors, on a cette Assemblée Générale qui commence dans trois semaines. Les enjeux sont clairs. Le maintien de la paix, de la sécurité. On va essayer d'avancer sur l'Iran, sur la Syrie, sur la Libye, sur les crises africaines, le Sahel. C'est important, c'est l'occasion de le faire. Deuxièmement, et ça le président l'a redit ce matin, les enjeux écologiques, à commencer par le climat et la biodiversité. Le secrétaire général organise un sommet sur le climat le 23 septembre. Et la France a le lead sur la question du financement, qui est centrale. Et troisièmement, la troisième priorité pour nous, pour le président, pour la France, ce sera la promotion de l'égalité des genres et la défense des droits des femmes. Puisque la France accueille l'été prochain à Paris l'anniversaire de la conférence de Pékin sur les droits des femmes. Et ça sera l'occasion, dès le mois de septembre, dans trois semaines, de préparer cela. Il y a une réunion dédiée sur Pékin plus 25, des défenses des droits des femmes. Donc voilà les enjeux à court terme. Mais plus que jamais, la France souhaite qu'on apporte des réponses collectives aux défis globaux. Ce n'est pas du multilatéralisme BA, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est la conviction que c'est en agissant ensemble qu'on défendra le mieux nos valeurs et nos intérêts. Merci Monsieur l'Ambassadeur.